La personne derrière moi et la personne qui sublime toutes les vidéos que vous regardez Voici Mathéo mon monteur Comment vas-tu ? Tu tournes dans une vidéo que tu vas monter ? C'est lui le magicien avec qui je travaille depuis plusieurs mois depuis janvier c'est ça ? Depuis janvier c'est lui qui monte l'essentiel des vidéos sur ma chaîne Je suis très content de le recevoir aujourd'hui Donc je lui ai dit viens un week-end etc à Lyon Avant que j'aille au Portugal et tout Histoire que tu puisses venir voir le local Découvrir la ville aussi tu vois Il vient d'arriver tout à l'heure Il n'a pas encore eu le temps de vérifier tout ça Donc je lui ai présenté le local Qu'il a filmé, monté, monté, monté Encore et encore sans pour autant le voir Le côté de Thomas tout ça machin Et lui il m'a dit qu'il le trouvait plus grand qu'en vidéo Ça change ? Parce que ouais tu vois c'est 2 x 30 m² C'est vrai que ça peut ne pas paraître ultra bien Surtout quand c'est encore un peu bordélique tu vois Mais en réalité si si c'est assez fatos Mais il n'est pas le seul aujourd'hui On va également recevoir l'alternant numéro 1 L'année prochaine Zach aura pas un Mais 2 alternants En plus du chef édito j'ai pris quelqu'un pour la technique Et cette personne c'est celui qui était déjà venu filmer La vidéo où je mangeais des pâtes là en février Un truc comme ça Et donc du coup il m'a demandé Ça s'est bien passé J'ai dit ok on va travailler ensemble monsieur Et bah le voici regardez Eh bah viens dire bonjour monsieur Ça va mon russ ? Ça va mon russ ? Ouais ça va salut tout le monde Et que ça vous allez bien Voilà voilà c'est assez cool Donc je lui montre le local également pour l'affaire Vous deux vous voyez le faire en faire C'est lourd hein ? Ah ouais c'est archi lourd Tu vas dire c'était moins grand tu vois Ils disent tous ça ! Ils disent tous ça ! Je pensais que c'était moins grand Ouais c'était grand Donc j'ai encore reçu des trucs Aujourd'hui nous allons installer le bureau Donc on va mettre le bras articulé des écrans On va allumer les pc histoire de check un peu Puis après j'emmène tout ce beau monde On va faire un tour Comment ça ? Oh bah juste Aller se poser à côté T'inquiète rien de là Avec les dessus Donc j'étais en train de présenter au monsieur Comment je voulais que ça s'articule Donc le setup sur le côté Ici à côté émission Donc qui serait à peu près là tu vois Il m'a dit qu'il a fait un mood board Genre je suis curieux de savoir ce qu'il a fait Mais c'est bien vous voyez Entrepreneur Ça c'est ce qu'on aime Le voici le voilà Le local mood board Le local mood board Qu'est-ce qu'il y a de beau là ? Donc vas-y explique-moi En gros le projet c'est quoi ? Je le montre du coup à la caméra On va faire des panneaux comme ça Soit USB Soit des panneaux autres Genre des bois un peu plus Thomas il m'en avait parlé Thomas il m'en avait parlé Donc toi t'imagines genre Deux plaintes Ou deux trucs pour tenir Un gros panneau de bois dessus Je vais faire plusieurs émissions ici Ouais tu vois Plusieurs émissions Même en plus un décor de vidéo Tu vois Effectivement un truc interchangeable C'est pas mal En gros moi là où je travaille C'est une emballage industrielle Donc j'ai des gros panneaux de bois Faudrait-je voir avec mon patron Mais il pourrait je pense Me fournir des petits trucs Ah Laurent si tu le vois Me permet Bon là c'est juste la présentation Ah bien sûr bien sûr Et en gros Ça sera du coup sur des roulettes Ok Comme ça en fait Tu mets tes panneaux Touch Après tu y ranges Tu sors à peu près un autre décor Un peu comme à Hollywood tu vois Ok Genre t'as plusieurs décors Et donc soit là j'arrive Je tourne ma vidéo Je repars Je fais une émission Soit je fais une autre Machin En gros voilà Ça sera des roulettes comme ça D'ailleurs tu vas mettre La industrie Comme ça La story C'est pas mal hein Regardez le prototype Ça rendrait comme ça Après voilà C'est fait son illustrator À la zone Mais Voilà c'est bon C'est pour te montrer un petit peu Pour pouvoir te projeter Oh c'est pas mal Donc du coup tu mets des roulettes Après du coup j'ai fait des moodboards Par rapport à du coup Mon local principal Ok Donc après en fait Je sais pas vraiment Donc après du coup J'ai fait plusieurs styles Donc ça ce serait pour le décor principal ? Genre hors jeu par exemple Ça pourrait être trop bien rentre Tu vois Genre un gazon sur le mur Et tout tu vois Le petit gazon sur le mur Moi j'aime bien le côté là Comme ça Un peu cubique J'ai pensé que c'était ça que t'allais aimer tu vois Ça le troisième tu vois Un peu l'étagère etc C'est un peu classique Tu vois c'est un peu Ça fait très JDG Ouais Ouais voilà Voilà Sauf qu'ici on est pas JDG Ouais voilà On est sacré On fait pas ses vues Ah je rigole je rigole Ah mais tu vois moi je verrais bien Genre des leds ici là Ouais Avec marqué genre Stac de demi J'ai voulu faire mon logo en led À un moment tu sais ça coûte combien ? C'est qu'il y a 100 balles près C'est 600 balles 600 balles de l'étagère en led J'ai vu ça J'étais la rouille attention Là c'est Z-Story du coup Le décor Donc en gros Voilà Ah l'idée enquêteur un peu Ouais exactement Du coup en fait Il valide ça fait plaisir de ouf C'est propre T'as vu par exemple Par rapport à un truc que tu vas faire Peut-être ajouter un accessoire Un truc comme ça Tu vois un vrai storytelling C'est bon ça C'est pas mal Tu vois Radio Street Ça a un rapport Après je kiffais Le canapé comme ça C'est vraiment Ça a été chaud Mais tu as pas géré Je l'ai regardé Alors regardez Donc là La led ici J'ai dit pète sa mère Le on-air ici C'est radio Alors par contre Le canapé lèvre Le canapé disou C'est quoi ça Il s'est emballé Oh Il fallait se tomber Mais par contre j'aime bien Genre le mood Que ça rend tu vois Genre avec les led En fait j'ai plus pris par Et le logo Radio Street En led Je trouve limite Ce serait lui Qui rendrait le mieux C'est génial Parce que moi tu vois Il y a aussi un truc Qui va arriver Qui va arriver sur ma chaîne Un moment Et ça je vais le voir Avec Thomas Incessamment sous peu Limite Peut-être avant de partir Au Portugal J'ai envie de refaire Ma DA de ma chaîne Enlever le Zac Nani Il ne m'appelait que Zac Et que la photo de profil Youtube Ce soit une photo Un truc cool Donc en fait Mon ancien logo Qui est celui que j'utilise Depuis 6 ans Ça y est Ça fait Géillot C'est Géillot C'est Kouachan Ouais voilà C'est Géming C'est Gémeur C'est Gémeur Par contre il avait été fait Par Ciz Ciz Un art Vous le connaissez pas Enfin je pense que Certains le connaissent Tu vois Celui qui a la marque Et tout Et si il me l'a fait Il me l'a fait Il y a 7 ou 8 ans Donc le logo commence à faire vieux Donc je me dis Tu vois M'appeler Zac Parce que personne ne m'appelle Réellement Zac Nani Tu vois Il y a de très bonnes idées On va travailler dessus On va travailler dessus Vous voyez On est avec des personnes Entreprenantes C'est lourd ça Je vous dis J'ai déjà réussi à le faire en solo A 3 personnes On va pas galérer Et si on galère A 7 est top En quel cas Tu sens qu'on est promis Il y a de grandes choses Les messieurs Ils ont pas pu se retenir Ils ont voulu ouvrir La caverne d'Alibobar Ça c'est quoi du coup Ça c'est le grand ami de Logitech Qui m'ont offert Plein de trucs Donc tapis de souris Clavier Donc le clavier Logitech 915 C'est celui que j'utilise chez moi Donc c'est un mécanique etc Il est vraiment incroyable Ah c'est cool Ah bah ça je l'adore C'est celle que j'utilise Depuis des années La G502 Wireless Qui a été déjà dans ma vidéo setup Ils m'ont offert également Bah du coup Le tapis de souris La petite Brio 4K Ça sera une cam un peu annexe Tu vois En plus de la cam que j'utilise Pour essayer peut-être Ils m'ont montré une autre POV Avec ça ils m'ont mis un casque Et également le micro Donc ça c'est les grands amis C'est le casque Je te laisse te déballer C'est mon cadeau C'est le G Pro Alors Faites en termes de packaging Mais c'est important Tu vois ce que je veux dire Le packaging Tu le vois comme ça Tu te dis bon C'est quand même C'est pas de la camelote Et alors ça par contre C'est tout nouveau Je ne m'y attendais pas On en avait parlé Mais je n'ai pas regardé Un micro Et ça tu vois Ça fait un cinquième micro Donc ce qui est top Et à voir comment est-ce qu'il passe Parce qu'en plus c'est un XLR C'est-à-dire qu'il peut se mettre Dans la table son Je crois qu'il est bien J'ai déjà fait des vidéos Et bah on checkera On checkera la qualité Je pense qu'il y a des grands cœurs sur vous Logitech Vous êtes de grandes personnes Vous habillez le local Installation en cours Attention Les écrans Après les mois C'est ça ? Work in progress Premier écran C'est lourd Premier rendu Les amis Les écrans sont installés Avec le bras Etc Donc double écran Là on a bien pris l'espace Etc Écran principal Deuxième écran Et ça sera l'écran du stream Donc c'est là que je verrai le chat Je vous voudrai parler Tout ça machin Mais ici c'est bien l'espace perso Avec du coup la place derrière moi Et l'autre espace qui sera lui Voué à autre chose Work in progress Ouais c'est ça pour moi ? Ouais tranquille T'as vu ? Oh il l'envoie quand même Ouais l'intérieur il l'envoie Avec le reflet vous voyez pas exactement Normalement ça devrait s'allumer je pense Mais ça 3070 Pour miner du bitcoin Ça va t'as passé une bonne journée ? Ouais j'ai reçu ma PS5 Ça y est J'ai quitté la PS5 Pour venir ici par exemple On lui a jamais demandé J'ai reçu la PS5 J'ai fait quelques photos tout à l'heure Sur mon fonds J'ai fait une vidéo aussi sur la PS5 Sur ton fonds on va faire Les photos qui serviront A redesign ma chaîne YouTube Non ? Tu veux que je paye ? T'inquiète pas ça J'ai avancé tous les frais d'ici J'ai pas mis un seul sentiment Ça va je rigole Regardez moi ce Matus Ça sent le 9 Ça sortait le 9 Avant que Thomas il arrive Thomas il sent la transpire Oh bah je suis Je sors de Matus C'est pas du Apple C'est éclaté C'est pas du Apple C'est éclaté Thomas il paye pas 1200 euros Tous ses articles Il sent pas bien C'est totalement vrai en plus Tu vois ça ? Ça ça me donne envie de game Tu vas me le retirer ou merde ce plastoc là ? On va rien à faire Voilà Ça ça me donne envie de game Ça c'est dubide Ça c'est parfait pour cacher les traces que t'as fait sur mon bureau avec le couteau Va le montrer là À la dernière soirée Le couteau Vous voyez le couteau de Zach là ? Qui l'entra Regardez Venez voir Je vous montre 500 euros une semaine J'ai pas fait encore un seul truc dessus Ça c'est Zach qui couvre un citron Voilà Ça rigole Et nous voici avec Un grand tapis de souris C'est vrai qu'on a quand même à l'enfer Thomas ? Vous avez des trucs de confetti là Mais t'as un patien c'est quoi ? Mais il faut mettre un coup de couteau là-dedans Oula ! Dans le tapis Dans le tapis, pas dans le carton Genre tu... Tu quittes le tapis ? Oh ! Thomas ? Thomas ? Thomas détruit les produits ? Je suis coupeur des cartons, père en fils Logitex, on pas compte ? C'est vraiment une merde C'est con Il tire sur le carton Il tire sur le carton Dans l'intérieur Il tire le carton Il va y avoir des bons Il s'entend ça du coup Ah ! Idéal pour jouer Ou aller à la plage C'est au choix Et il est assez fat Et ça j'aime bien Oh là là Regarde-moi ça Mathéo Regarde Ça t'inspire pas ? Mais c'est... C'est Apple Ça c'est Whirlpool Ça c'est des marques d'excellence Il y a des grandes choses Qui vont être faites ici PC Voilà En dessous Donc on n'a pas le choix Les deux seront en dessous Un de chaque côté Du coup le tapis de souris Souris clavier Les deux écrans qui sont mis en place Donc c'est propre PC principal PC de stream Le bureau qui est monté Qui descend Il est allumé ? Il est allumé ? Il est allumé ? Il fait la stream En premier En fait si tu veux Il y aura la chaise Mais la chaise elle est chez moi Et devine pourquoi elle est chez moi Parce qu'il y a un mec Qui a pas... Voilà Parce que j'ai un ami à moi Qui a un gros doger Qui s'appelle Kevin Garcia Kevin Garcia On t'en m'a C'est un truc Et donc du coup Moi aussi de temps en temps En fait en live Je me dis le matin Souvent moi je prends 30-40 minutes Pour pré-live Ouais voilà les mecs On est sur la matinale de Europe 1 Bah... Je peux le faire Il y a beaucoup de choses Qui sont faisables En tout cas j'espère que ça vous a plu La vidéo Alors la outro était un peu prématurée Mais on a encore déballé d'autres choses les amis Le bras articulé Pour le micro Donc regardez ça c'est le micro que je vous avais montré Le bras articulé On a pris un truc blue C'est vraiment archi stylé On a mis les keylights Elgato Les voici les deux Oh là là Avec le méga Et ça archi stylé Stream Deck XL Pour du changement de scène XL mon ami Et là franchement c'est propre Regardez Je vais toujours entendre de l'autre côté de la pièce Tu peux t'enlever que je puisse montrer mon setup s'il te plaît monsieur ? En plus Thomas il m'a demandé quoi ? Parce qu'il y a Logitech Il m'a aussi donné un truc Merci les amis Logitech Ils m'ont donné un micro en plus Que je vais utiliser Mais en hauteur en cinquième micro quoi tu vois Et il veut que je lui prête Moi je veux bien te le prêter Thomas Mais à une condition Une seule Et je te le prête autant que tu veux Tu fais un bisou Fais un bisou En vidéo comme ça ? Ouais fais un bibi Allez fais un bibi Ça va faire des gros Ça va faire des gros Allez fais un bibi Un petit bisou allez Noomo t'inquiète J'ai écouté ton hélas de l'âge Non 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 Par contre je te jure que c'était pas prévu Non c'est bon tu peux utiliser le micro Attends mais le packaging Attends attends Ah oui mais attends Mais c'est un micro de ministres ça monsieur C'est cigare Oh la 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 Et bah voilà Et c'est le blue Le blackout spark Voilà voilà Le blackout spark pour Thomas Et ici le début de mon setup à moi On va pas encore tout brancher Il manque un ou deux trucs Ça commence à prendre forme les mecs J'espère que la vidéo vous a plu Mathéo deux outros tu dis quoi ? Bah du chat hein Thomas merci de ta présence Je sais pas si on laissera la séquence Bisous La vie de ma mère qui la laisse Tu la laisses Alexandre Ouais C'était cool Merci Dis au revoir aux abonnés A bientôt Ciao 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 Sous-titrage ST' 501